... Moi je suis Ivan, j'ai 14 ans, et ma passion dans la vie c'est la musique. Donc je fais de la musique depuis 6 ans, mes parents étaient musiciens, donc je suis béni dans la musique depuis mon plus jeune âge. Je suis violoniste, mais je suis organiste également. Et je compose aussi sur mon ordi. J'aimais beaucoup jouer le violon de mon papa avec lui sur ses genoux, ou alors je prenais des fourchettes et des couverts et je faisais le violon avec. Enfin, tout ce genre de choses. Et ça c'était... Je ne me souviens plus vraiment de l'âge, mais peut-être vers 3-4 ans. Et pour moi, la musique c'est vraiment quelque chose... Bon, il y a de la technique, il y a du travail, tout ça, mais avant tout, c'est transmettre quelque chose aux gens. C'est comme lire un texte, faire des concours, c'est quand même important d'un point de vue, pouvoir s'entraîner à jouer devant des personnes, devant un jury. Et aussi, on a besoin des concours pour rentrer dans les conservatoires supérieurs. Et j'ai obtenu ce troisième prix, ça représente... Pour moi, ça représente un bon début. J'ai ressenti de la joie, je ne ressentis pas de la concurrence, mais je me suis dit, bon, il y a ça à améliorer, ça, ça... Et le mélange des deux fait qu'on est content, mais on veut toujours plus. Et c'est bien d'être exigeant comme ça. C'est déjà un très grand plaisir d'avoir un élève brillant, comme Ivan, qui réussit un concours prestigieux, comme le concours Vatelorampal à Paris, puisqu'il se confrontait à un public de gens très forts. Je voudrais être musicien, donc je voudrais jouer comme mon papa, en soliste, ou jouer des concerts, faire des concerts. Le parcours pour devenir musicien professionnel, c'est sûr qu'il y a plein d'obstacles, dont le premier, c'est d'être admis dans les concours, d'avoir un examen. Le fait qu'il a réussi à obtenir le troisième prix, c'est pas rien, donc on est plutôt encouragé. On est content, c'est bien.